Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce vendredi 27 mai 2022, 10h36, heure du Québec. Merci d'être abonné. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi. Chers amis, ce que je vais vous partager va probablement vous troubler, mais c'est ça qui se produit à chaque fois qu'on partage quelque chose d'important, des informations que tu ne vois pas dans les réseaux et les médias traditionnels parce que leur rôle, ce n'est pas d'informer les gens, ce n'est pas de les renseigner, mais c'est de les manipuler, de les divertir. D'ailleurs, si nos systèmes scolaires, si nos élus étaient des gens honnêtes, et leur but, c'était d'avoir des citoyens bien informés, on serait dans un monde meilleur. Vous avez compris ça depuis longtemps. Depuis toujours, tu peux remonter aux robins, et peut-être même avant, mais si on s'arrête aux robins. La classe dirigeante avait trouvé aussi la solution pour contrôler les gens, c'était de les divertir, avec le sport, avec les arènes, avec... Tant que les gens sont nourris et divertis, sont faciles à contrôler. Maintenant, on vit une époque complètement hallucinante, différente, naturellement. La technologie n'est plus la même. La technologie permet aux dirigeants de contrôler encore plus. Les médias leur ont donné cet outil-là. L'endoctrination, l'endoctrinement plutôt, des populations avec les médias, ça fait des décennies que ça joue, que ça roule, et ça porte fruit. L'enseignement public, un autre outil d'endoctrinement, porte ses fruits aussi. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec des gens plutôt naïfs, qui sont contrôlés par des charlatans, et de plus en plus, ils s'engênent. Et cette entité qui nous gouverne, ce poignet de gens, a un plan bien précis. Et là, on s'en va de plus en plus dans leur plan. Ce plan-là n'inclut pas du bonheur, de la paix et de l'harmonie, vous l'aurez compris. C'est plutôt l'inverse. Et ça va aller de plus en plus mal. Et ces gens-là sont en train de nous envoyer directement dans un monde de fous. Carrément un monde de fous. Tout est... le tissu social est défait. La pandémie nous a amené à une crise majeure, une misère extrême. Des problèmes qu'on a créés avec ça, de la chaîne d'approvisionnement. Et tu as des gens qui vont se présenter en sauveur, maintenant les Jeff Bezos, Bill Gates de ce monde. Surtout au niveau alimentaire, parce que c'est de plus en plus difficile de nourrir le monde. Et on le voit, les changements climatiques, cycliques, viennent perturber, et ça je vous en ai parlé depuis un bon bout de temps, la productivité agricole. Et ces gens-là arrivent avec des méthodes, vous allez le voir, c'est hallucinant. Ce que je vais vous partager, c'est effrayant même. Mais il n'y a pas que ça, naturellement. Le conflit en Europe vient aggraver, parce que toutes les sanctions contre la Russie, qui est un des plus grands producteurs, sinon le plus grand producteur d'engrais chimiques, vient aggraver la situation. L'Ukraine étant aussi complètement incapable d'être le grenier du monde, ce qu'elle était, donc ça vient accentuer la famine, la crise alimentaire mondiale. Et tu le vois, qui aurait cru un jour que nous, on vivrait des pénuries comme on les vit depuis deux ans. Tu arrives dans les magasins, les tablettes sont vides, il manque de ceci, il manque de cela, sans compter le coût de l'inflation, le prix des aliments, pour nous, qui commence à peser, mais imaginez pour les gens encore plus démunis, ou les pays encore plus fragiles. Ça va très, très, très mal, vous l'aurez compris. Sans compter le fait qu'aux États-Unis, il y a eu une multitude, on va les voir ensemble, d'incendies dans des grandes usines de fabrication et de transformation d'aliments, et aussi d'engrais chimiques. Vous allez vraiment être renversés. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de choses, et ça, c'est sans compter toute la folie du contrôle, et je vous amènerai aussi, dans les jours qui viennent, vous allez tomber par terre, les aspects du plan de tous ces gens-là, qu'on voit à Davos, qui sont en train de nous concocter un monde où on sera tous contrôlés. Et c'est très inquiétant. Donc, on va commencer avec le début, pas pour vous alarmer, juste pour vous faire prendre conscience de ce qui se passe, parce qu'une fois que tu es conscient de vraiment ce qui se passe, et que tu te prépares à ce qui s'en vient, parce que ce n'est pas une cyniqueuse qui s'en vient, bien, c'est plus facile, puis tu n'es pas surpris après, si je l'ai dit souvent dans le passé. Le New York Times nous rapporte en exclusivité que le gouvernement se prépare à des scénarios apocalyptiques. Et ça, je vous en ai parlé il y a peut-être quelques jours aussi, les banques sont en train de se préparer et s'attendent à des révolutions, mais pas vraiment des révolutions, parce qu'il n'y en aura pas là, mais ils s'attendent à des démonstrations violentes, un petit peu partout, en Europe et aux États-Unis, face à la situation économique, sociale, que les gens sont en train de subir. On s'attend à des grosses casses, OK? Des documents récemment divulgués ont mis en lumière les plans secrets de la branche exécutive pour des scénarios apocalyptiques, comme les conséquences d'une attaque nucléaire, lorsque le président peut activer des pouvoirs en temps de guerre pour les urgences de sécurité nationale, jusqu'à présent la connaissance publique de ceux que le gouvernement a mis dans ses directives classifiées qui invoquent des pouvoirs d'urgence et de temps de guerre accordé par le Congrès ou revendiqué par les présidents a été limité à des descriptions déclassifiées de celles élaborées au début de la guerre froide. Donc, le contenu des directives modernes connu sous le nom de « documents présidentiels d'action d'urgence » n'est pas clair, car sous les administrations des deux partis, aucun n'a été rendu public ou montré au Congrès. Mais on le sait que le gouvernement a des plans secrets. On parle du gouvernement américain, mais on peut extrapoler, là, pour des scénarios apocalyptiques, dont une attaque nucléaire ou une tempête géomagnétique ou une invasion d'extraterrestres ou peu importe, j'imagine, mais on a des documents qui circulent et qui sont là entre les mains des hauts dirigeants et de la Maison-Blanche, j'imagine, pour se préparer à des scénarios apocalyptiques. D'ailleurs, c'est exactement ça dont il était question ici. On reviendra aussi à la crise qui est en train de se produire au Sri Lanka. Vraiment, vraiment pas une sinecure, tout ça. Donc, je vais essayer de retrouver le lien. Je vous l'avais déjà... Bon, ici. Les banques sont en train de se... Mondial, se préparer, les grandes sociétés d'investissement, à une recrudescence de troupes civiles, OK? Des meutes. Et là, ça, c'est pas... Tu sais, quand tu dis que les banques mondiales, là, et les sociétés d'investissement se préparent, c'est pas n'importe qui, puis c'est pas n'importe quoi. Les banques se sont effondrées en 2008 et notre système alimentaire est sur le point de le faire aussi. Donc, avant d'aller là, il y a une nouvelle aussi qui est renversante, mais qui revient depuis quelques semaines, et c'est les fameuses tempêtes de sable. Le Washington Post nous rapporte que le Moyen-Orient a été balayé par une tempête de sable hier, lundi, et ça a envoyé des milliers de personnes à l'hôpital. Ça, c'est une nouvelle tendance climatique, là, qui se produit dans ces coins-là. Lundi, une nuire orange vive à baigner les rues de Koweït comme un feu de forêt sans flamme. À Téhéran, la pointe de la tour Milad, la plus haute structure de la ville, était à peine visible. À Mossoul, en Irak, un mur de poussière masquait l'horizon. Plus au sud, les ponts disparaissaient dans la brume au moins. Une tempête de poussière a commencé lundi en Irak et s'est étendue, ou s'est rendue, jusqu'en Arabie saoudite. On montrait des images satellites. Les données de la NASA ont montré que la poussière atteignait plus de 5 km dans le ciel. La couche de poussière s'est amincée jeudi sur l'Arabie saoudite et a migré vers la mer Rouge. Plus de 1000 personnes ont été hospitalisées à travers l'Irak pour des problèmes respiratoires jusqu'à lundi, a déclaré l'agence France Presse. Donc, wow! Les tempêtes de poussière et de sable sont connues sous le nom de Habob ou Habobs et ont toujours été une caractéristique de la vie au Moyen-Orient, une région connue pour ces déserts. Les tempêtes s'intensifient à la fin du printemps et ont été alors, et en été, alors que les vents saisonniers soufflants du Nord-Ouest connus sous le nom de Chamal ou Samal soulèvent la poussière du bassin de Ségue-Frat et la transportent vers le golfe. Mais les experts disent que les tempêtes de cette année sont particulièrement intenses car le changement climatique et la désertification augmentent leur fréquence. En Irak, au moins neuf tempêtes importantes ont frappé le pays depuis avril. D'autres sont susceptibles de se matérialiser au cours de l'été. Wow! Nous avons beaucoup plus de tempêtes, de poussière ce printemps que par le passé, a déclaré un responsable irakien. Donc, très inquiétant ce qui se passe là-bas. Très, très inquiétant. Maintenant, pour ce qui est de l'alimentation, avant d'aller voir ça, on va aller dans tous les incidents, les pénuries alimentaires amplifiées ont été exacerbées par une série d'incidents et de feux et d'accidents dans des usines de transformation et même de fertilisation, de fertilisants. Les pénuries alimentaires ont été exacerbées par une série d'incendies, d'accidents d'avions et d'explosions dans près de deux douzaines d'installations de transformation alimentaire au Canada et aux États-Unis. Le plus récent s'est produit jeudi en Géorgie lorsqu'un petit avion s'est écrasé peu après le décollage dans une usine de General Mills juste à l'est d'Atlanta. Deux occupants de l'avion ont été tués dans le crash, comme le rapporte le New York Post. Un incendie massif lundi soir a détruit des parties du siège social d'Azur Standard. Dans l'Oregon, une entreprise qui se décrit comme le plus grand distributeur alimentaire indépendant des États-Unis, la société a déclaré qu'essentiellement tous les produits liquides tels que le miel, l'huile et le vinaigre sont en rupture de stock en raison de l'incendie. La société a également déclaré avoir perdu son usine de conditionnement de fruits et de produits de base de carottes dans l'incendie. Jeudi dernier, les pompiers ont fait face à un incendie massif dans l'usine de Salade emballée de Taylor Farms à Salinas, en Californie, une région clé à 177 km au sud de San Francisco. L'incendie a été déclaré tard mardi soir. Le même jour, un avion s'est écrasé dans l'usine Gem State Processing de Lydow, une usine censée transformer 18 000 encres de pommes de terre chaque année. Le pilote de l'avion n'a pas survécu. Cependant, tant mieux, il n'y a aucun employé qui a été blessé. Le 13 avril, les pompiers de plusieurs départements du Maine ont aidé à combattre un incendie massif qui a détruit la boucherie East Conway Beef and Pork et le marché de la viande à Center Conway. Wow! A new Hampshire. Les enquêteurs n'ont pas indiqué la cause de l'incendie qui a eu lieu dans le Maine. En mars, Kite TV a signalé un incendie majeur qui a forcé la fermeture de l'usine Nestlé à Jonas Borough. L'usine fabrique des aliments surgelés, en particulier des Hot Pockets. L'usine d'aliments surgelés a annoncé ses plans pour une expansion de 100 millions de dollars l'année dernière. L'usine de transformation de pommes de terre Pino's Cup McCrum à Belfast, dans le Maine, a également été détruite par un incendie en mars. Les responsables pensent qu'une friteuse était à l'origine de l'incendie. Au Canada, des équipes de pompiers et des ambulanciers paramédicaux sont intervenus après une explosion au Centre de valorisation de l'aliment de l'Estrie, une installation industrielle de préparation et de transformation d'aliments à Sherbrooke, au Québec. Cinq personnes ont été blessées dans l'incendie. Fin mars, un incendie à Maricopa Food Pantry, une banque alimentaire en Arizona, a vu 50 000 livres de nourriture brûlée et un autre incendie à Rio Fresh, basé au Texas, a également endommagé l'usine de transformation. Et là, s'il y en a plein, plein d'incidents comme ceux-là, c'est complètement hallucinant. Complètement, complètement hallucinant. On déclare que la gravité de ce qui s'est passé avec les producteurs alimentaires du Chaux-Canada aux États-Unis est probablement jamais vue et ça fait diminuer l'offre et toujours une pression naturellement sur la hausse des prix. Mais complètement, complètement hallucinant tout ça. Maintenant, nos grands de ce monde, Jeff Bezos, Bill Gates et plein d'autres, se sont lancés, je l'avais dit, avec le grand minimum solaire qui s'en vient. Ces gens-là sont au courant de ce qui se passe vraiment avec le cycle solaire, le cycle climatique et on s'était lancé, je vous l'avais dit, dans l'agriculture de serre. Mais là, on est rendu dans l'agriculture verticale. Mais avant d'aller là, je voulais juste vous partager cette information-là concernant notre ami Bill Gates. Et c'est la suivante. Bill Gates est devenu le plus grand propriétaire de terres agricoles aux États-Unis. Wow! nous rapporte Vertical Farm. Le milliardaire Bill Gates est une personnalité bien connue dans le monde entier, mais maintenant, il est aussi le roi des terres agricoles de l'Amérique. Le cofondateur de Microsoft est devenu le plus grand propriétaire de terres agricoles aux États-Unis en achetant discrètement, naturellement, d'énormes parcelles à travers le pays. Le portefeuille de Gates comprend environ 242 000 acres de terres agricoles et près de 27 000 acres d'autres terres dans 19 États. Selon The Land Report, un magazine pour les investisseurs fonciers qui suit les plus grands propriétaires fonciers américains, donc, il est le plus grand propriétaire de terres agricoles. Wow! Mais celui qui possède le plus de terres, c'est John Malone, mais lui, on ne parle pas de terres agricoles ici, qui possède 2,2 millions d'acres, mais au niveau des terres agricoles, il est le plus grand propriétaire foncier de terres agricoles aux États-Unis. Peux-tu imaginer ça? Bill Gates. Wow! Donc, la fameuse agriculture verticale consiste à faire pousser des cultures en couche empilée verticalement. Il intègre souvent une agriculture environnement contrôlé qui vise à optimiser la croissance des plantes et des techniques agricoles sans sol telles que la culture hydroponique, l'aquaponie et l'aéroponie. Maintenant, Aerofarm, naturellement, essaie de cultiver l'avenir de l'agriculture verticale. Pionnier de l'agriculture verticale basé à Newark dans le New Jersey. La plus grande nouvelle est que la société devient publique en mars. Il a annoncé une fusion avec une société qui s'appelle Spring Valley Acquisition qui verra la société cotée en bourse plus tard cette année sous le symbole ARFM. Wow! Et imaginez-vous que, toujours en mars, Aerofarm a aussi un partenariat de recherche et de développement avec Orteafruit pour faire pousser la technologie de l'agriculture verticale sur le marché lucratif des baies, les fruits, les petits fruits, réduisant ainsi sa dépendance au revenu des légumes feuilles parce qu'on s'était concentré surtout sur les laitues de différents types. Maintenant, on n'est pas, on n'a pas, c'est pas tout, mais on s'en va maintenant dans la nanotechnologie, dans l'industrie alimentaire. On sent cela dedans. Je ne sais pas si on a vraiment besoin de ça. Les avantages de la nanotechnologie pour l'industrie alimentaire sont nombreux et devraient croître avec le temps. Cette nouvelle technologie, en développement rapide, a un impact sur tous les aspects du système alimentaire, de la culture à la production alimentaire en passant par la transformation, l'emballage, le transport, la durée de conservation et la biodisponibilité des nutriments. Wow! Les applications commerciales des nanomatériaux continueront d'avoir un impact sur l'industrie alimentaire en raison de leur propriété unique et nouvelle. Moi, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire la nanotechnologie alimentaire, mais on ne sait pas non plus les conséquences sur la santé des gens. C'est qu'on est toujours en train de nous amener, puis ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que nos gouvernements sont toujours là à nous donner des signaux d'alarme sur certains produits, vouloir bannir la cigarette ou d'autres produits qu'on dit toxiques, mais on laisse faire tout ce que ces grands milliardaires, multimilliardaires font avec le monde, on les laisse faire. Tu n'as pas vraiment besoin de ça. Tu n'as pas vraiment besoin de tout ce qu'on veut faire aussi au niveau de la reconnaissance faciale, de la robotique, de l'implant de micropuces dans le cerveau avec Elon Musk, sous la peau pour faire des modes de paiement plus faciles. Moi, je ne comprends pas que le gouvernement, à un moment donné, nos représentants, nos élus qui sont là pour nous protéger, ne se lèvent pas et ne disent pas qu'on n'a pas besoin de ça. Le monde va très bien comme il va maintenant. Mais on laisse tout faire, on laisse tout faire, tout s'inclante et tout ce système-là fait en sorte que tu auras toujours, toujours moins de liberté, moins de droits et que tu seras, on t'imposera tout ça. On est en train de faire fabriquer maintenant des usines de fabrication de viande, de protéines en laboratoire. On est en train de modifier génétiquement les plantes, les graines avec Monsanto pour justement cette agriculture verticale qui te permettra de ne pas avoir de boutures et d'être obligé de vraiment t'en occuper parce que c'est inaccessible quand c'était tout en étage vertical. Monsanto contrôle 90 % de toutes les semences du monde. C'est hallucinant. Et là, on est en train de tout laisser faire ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin de viande ou de protéines fabriquées en laboratoire? On est en train de travailler là-dessus. Qui est là derrière tout ça encore? Eh oui, Bezos et Bill Gates qui reçoivent 10 millions de dollars du gouvernement fédéral américain pour travailler sur ce projet-là. On a modifié génétiquement les vaches, les cochons, les saumons. Il n'y a pas de fin puis nos élus sont là à nous distraire avec tout ça de projets de voie bidons puis on laisse avancer tout ça parce que c'est dans le plan global de vous imposer, de vous amener dans un monde uniforme, toujours avec les grandes valeurs de vouloir sauver de vouloir sauver la planète, de vouloir sauver l'environnement. Mais il n'y a personne qui veut sauver vraiment l'humain. On est en train de le déshumaniser et on laisse faire tout ça. C'est très, très troublant, très inquiétant. Je termine avec ce qui se passe au Sri Lanka. Ça donne une idée de ce qui s'en vient peut-être dans notre monde. Dans votre voisinage, laissez-moi trouver l'article de ce qui se passe au Sri Lanka. Ça va très, très mal. C'est un signe peut-être des choses à venir. Il n'y a plus d'essence, pas de nourriture, très difficile. Le pays est en faillite. Les politiciens sont battus et assassinés. Les bâtiments gouvernementaux sont en feu. les élites occidentales ne comprennent pas ce qui se passe au Sri Lanka. Et c'est peut-être mathématiquement inévitable à l'échelle mondiale. Si vous créez de l'inflation en augmentant les prix et que vous diminuez le pouvoir d'achat de la classe des contributeurs ou de la classe moyenne et des payeurs de taxes par la suppression des salaires, la prise d'emploi à l'étranger et l'automatisation et que vous étiez l'un, vous délocalisez la richesse des entreprises au lieu de payer des impôts comme les grandes le font. Ils s'en vont ailleurs pour ne pas payer d'impôts. Vous créez de la pauvreté et du désespoir qui finissent par éclater en violence. Il y a des images. Je vais vous laisser le lien de ça. Vous allez voir, ça va très, très mal. Les policiers du monde entier devraient prendre note de ce qui se passe là-bas parce que c'est ce à quoi ils seront confrontés dans les prochains mois. Préparez-vous. L'enfer sur Terre c'est déjà maintenant ou si vous voulez c'est pour si vous pensez que c'est pour maintenant pour très bientôt. Je vous en reviens. Sous-titrage ST' 501